clap dion salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai un setup un peu particulier puisque ben j'ai attaché la cobre là je disais donc j'ai attaché la gopro au paris de la voiture ça fait que du coup ben j'ai les mains libres j'ai aussi le micro qui est attaché à la ceinture de sécurité c'est pour tester j'espère que le son va être pas trop mal et aujourd'hui faire du jeu sur mac c'est possible alors arrêtez avec vos trucs genre ah non un max est pas fait pour jouer si en vrai si je prends l'exemple de mon macbook pro que j'ai chez moi c'est un macbook pro retina entrée de gamme sur la touch bar qui mine de rien un processeur intel core i5 cadençait à 2,3 ghz dual core par contre 8 gigas de ram et 1 giga et demi de graphisme donc potentiellement c'est un ordi qui peut faire tourner fornite pas en full mais en élevé ou en moyen ça peut tourner carrément bien sauf que sur mac os bah vous pouvez pas faire tourner même en faible avec toutes les options de synchronisation désactivé tout ce que vous voulez ça ne fonctionne pas correctement et le problème vient du fait que sur les plateformes mac les développeurs se gênent pas pour un sou pas pour développer les jeux parce qu'il ya très peu de personnes qui sont sur mac je vous fais pas le topo 1427 euros pour un ordinateur pour taper du texte ça fait un peu cher donc les développeurs s'emmerdent pas à développer des jeux sur mac parce qu'il ya très peu de gens sur mac tout le monde est sur windows et c'est pour ça que les jeux sont très peu optimisés sur mac potentiellement sur mac on peut jouer mais le problème c'est pas apple c'est pas le mac en lui même si les développeurs des jeux je pense à fort nantes moi j'ai eu le cas le cas typique de fortnite j'ai pu comparer les deux au début je suis un fort la fortnite pardon sur mac sur mac os et ben même en faible toutes les options désactivé vraiment un truc blé d'art vraiment en mode blé d'art eh ben on tournait péniblement à 30 fps mais vraiment péniblement il y avait des gros coups de lac des gros coups de frise ça ça plantait carrément même il y avait des messages d'erreur à envoyer aux serveurs etc et s'a planté je suis passé récemment sur windows toujours sur mon mac pro avec bootcamp je vous expliquerai comment on fait dans une prochaine vidéo si vous voulez et ben la différence c'est juste waouh tf mais c'est incroyable là où je tournais même pas en faible aujourd'hui je retourne en moyen à 30 fps tranquille pas de lag pas de frise rien du tout et en plus il ya le flou de mouvement vous savez le cet effet un peu bizarre alors quand on bouge ça fait beau il y en ait attrape la nausée avec ça mais et donc c'est là qu'on voit vraiment que le jeu la version windows est beaucoup mieux optimisé que la version mac donc là on voit bien que le problème ne vient pas d'apple ça vient des développeurs de jeux qui se disent bas sur mac et personne donc on va pas développer les jeux sur mac on va le développer sur windows donc c'est pour ça que c'est toujours mieux de prendre un pc windows pour jouer parce que les jeux sur windows sont beaucoup plus optimisé beaucoup plus nombreux que sur mac sur mac on a un problème d'optimisation ou alors la version mac n'existe pas jouer sur mac c'est possible mais il faut des jeux qui soient bien optimisé pour que ça fonctionne le problème c'est justement ça c'est l'optimisation voilà c'est comment le jeu va utiliser les vos ressources matérielles disponibles en fonction de la plateforme où vous êtes sur mac ça on s'en sert très mal mais sur windows s'exploitent beaucoup mieux les ressources matérielles et c'est pour ça que c'est mieux de jouer sur une dose que sur mac mais je répète jouer sur mac c'est possible voilà la raison du pourquoi du comment est ce que on ne peut pas bien jouer sur mac c'est juste une histoire d'optimisation c'est la ducasse on va y aller c'était seb et la prochaine vidéo et bien je vous montrerai comment installer windows sur un mac avec bootcamp le troll en puissance ciao j'ai chauffé le v12 promis j'en fais plus tu vas me le garder mon moment de solitude en v12 ah gentil garçon